Générique Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Cérial Trailer et surtout le dernier de la saison. Alors au menu de cette émission, puisque c'est bientôt Noël, on vous a concocté une petite liste de films à revoir pour l'occasion. Mais attention, des films un petit peu atypiques. Et avant ça, je vous propose de démarrer tout de suite par les dernières sorties de films dans les salles. C'est parti. C'est un des films les plus attendus en cette fin d'année. Joaquin Phoenix en Napoléon, dirigé par Ridley Scott. Franchement, ça donne envie. Eh bien, bonne nouvelle, le biopic consacré à Napoléon Bonaparte est à découvrir dans la salle depuis ce mercredi. Le film retrace la conquête acharnée du pouvoir par le célèbre empereur à travers le prisme de ses rapports passionnels avec Joséphine, le grand amour de sa vie. Tu crois être un grand homme. Tu n'es rien si je ne suis pas avec toi. Dis-le. Je pense que je parle au nom de tous quand je dis que nous dormirons beaucoup mieux sans cette vermine. À qui est ce pays ? À moi. Elle est partout, elle ne chôme pas et on est ravis. Virginie Effiera est à l'affiche d'un tout nouveau film, Rien à perdre, dans lequel elle interprète une mère prête à tout pour ses enfants. Une nuit, un de ses enfants se blesse alors qu'il est seul dans l'appartement. Les services sociaux sont alertés et placent l'enfant en foyer. Elle se lance alors dans un combat pour récupérer son fils. Ça ne va pas bien ? J'ai besoin de le voir, je le vois quand ? Ce qu'on fait, c'est pour vous, c'est dans votre intérêt. À vous de voir quel combat vous les menez. Contre eux ou pour votre fils. Il est 16h, Sofiane, on va y aller. Et enfin, quoi de mieux qu'un Disney pour les fêtes de fin d'année. Il s'appelle Wish, achat et la bonne étoile. Et il sort cette semaine sur nos écrans. Il y a un traître parmi nous. Retrouvez Achat. C'est sans issue. C'est de la cajou massif et brut. Belle trouvaille, Valentino. Ça, c'était pas fait exprès. J'ai commencé. Je dois terminer. L'air de rien, comme ça, dans un mois, c'est déjà Noël. Et puisque c'est déjà le dernier épisode de Cérial Trailer pour la saison, alors que dites-vous d'une petite liste de films à revoir pour l'occasion ? Mais attention, une petite liste de films alternatifs. Parce que si vous en avez marre de leur oeuvre actualie, ou si vous en avez marre du Père Noël est une ordure, eh bien, on a des bons tuyaux de films à vous proposer. C'est parti. Pour commencer, que dites-vous d'un petit film atypique qui vous emmène dans un bruge rempli de décorations de Noël ? Eh bien, je parle bien sûr de Une bruge, sorti en 2008. On n'est pas du tout sur une comédie de Noël, mais sur un thriller noir magistral, un brin cynique, interprété avec brio par Colin Farrell, Brendan Gleeson et Ralph Fiennes. Alors, au lieu de regarder Jésus de Nazareth, eh bien, matez-vous plutôt la vie de Brian D. Monty Python, sorti en 1979. C'est une grosse comédie qui n'est rien d'autre qu'une parodie de la vie de Jésus-Christ. Et enfin, on termine avec mon petit preuve. Alors, on reste dans la magie de Noël, mais avec une petite touche horrifique. Il s'agit de Gremlings. Alors, il y a de la neige, il y a de la déco de Noël, mais surtout des petits monstres qui foutent bien le bordel. Et voilà, c'est déjà la fin de Cérial Trailer. C'était le dernier. Alors, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement sur BX1. D'ici la passée, de belles fêtes. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada